Comment ça ? Mais t'es sérieux ? Bah ouais ! Mais c'est pas possible ! C'est marqué quoi là pour toi ? Bah arrête PA ! Mais non ! Attends, attends, on va faire un autre essai. Là, c'est marqué quoi ? Dignité ! Mais bordel, t'as vraiment un problème ! Mais non ! Ok, alors tu sais quoi ? On va essayer un truc. Tu vas faire maintenant tout l'inverse de ce que je vais te dire. Ok, je dois faire quoi ? Va taper le moins possible et retire le plus de PA. Ça marche ! Bonjour à tous, c'est Tim Tobias et aujourd'hui je vais vous parler d'un crao. Vous l'avez vu dernièrement sur la chaîne, j'essaye de tester la limite des classes et en fait la voie haut du cra, c'est une voie qui m'attire et à la fois me repousse. En fait, la voie haut du cra, c'est un petit peu comme la voie terre. Il a des sorts qui permettent de taper très fort, il a en plus des sorts qui le permettent de se booster. Mais en fait, en tout cas pour moi et mon entourage, elle souffre de quelque chose d'assez embêtant, c'est qu'elle a du retrait PA. Quand on pense à la voie haut, on a directement cette image de cra qui pose sa balise et met des flèches percutantes pour retirer des PA. Et en soi, je trouve que c'est bien dommage parce que la voie haut, elle a vraiment d'autres choses super sympas à montrer. Pour ce qui est du stuff, je vais partir avec celui qui donne 1852 chances que je vous avais déjà présenté sur d'autres classes et on va voir où est-ce que cette voie peut nous mener. Allez, trêve de blabla. Passons au combat, mais avant ça, je voulais vous remercier, on a passé le cap des 17 000 abonnés, ce qui est énorme. Je dois bien vous avouer que j'ai même du mal à me représenter combien vous êtes. Et en fait, ce nombre me fait prendre beaucoup de recul par rapport à tout ce qui s'est passé sur la chaîne. Ça fait maintenant 10 mois que je suis en solo et il s'en est quand même passé des choses. Allez, passons au combat. Et salut YouTube, on est contre un yop, notre but va être de l'exploser. On pourrait... Est-ce qu'on est Jean-Michel Chéant ? Bon, il faut quand même essayer d'exploiter la voie haut, donc on va mettre des dégâts directs. Je pense que vous en conviendrez, bien sûr. Hop, double percutante avant les boosts, super important. On va faire crit d'abord. Je pourrais mettre crit avant, effectivement. Parce que de toute façon, je tue pas quoi qu'il se passe. Hop ! Pfff ! Oh non, pas moins 3 P1, pardon ! Oh, il a 5 d'esquive aussi, c'est de sa faute. C'est de sa faute. On a mis quelques petits dégâts. D'ailleurs, attendez, je crois que j'ai joué sur Lizelle dernièrement. Hop, c'est bon. Ah ! Mais j'ai... Mais attendez, mais Sangoku, c'est lui ? Non, mais attendez, j'ai cligné des yeux et il était en face de moi. Ah, il a de la cloque au bout. Il y a de la cloque au bout. L'attaque de 6, c'est relou. Bon, on va le libérer. Je pense que c'est plus intéressant. On peut, du coup... Alors, on pourrait faire un move, mais genre je veux juste... Enfin, pour optimiser l'assaillante, mais je pense que je veux juste assaillante. Hop ! Plus 100 puissance. Expiration moins 1000. Oui, parce que bon, voilà. Il est temps de montrer un peu que la voie haut sur un Kras, ça fait des dégâts. Et oui, quand même un petit peu. Et là, avec tous nos dégâts, je ne pense pas que Monsieur puisse s'en sortir. Bah, non. Malgré le fait qu'il ait la cloque au bout, et qu'il ait plein de trucs... Malheureusement, ça n'est pas suffisant. C'est vrai que ça tape vraiment fort, Kras. Et le truc qui est très, très violent, surtout en Coliseum, c'est que tu peux taper directement dans le T1 avec la percutante, qui est complètement cassé. Deuxième chose aussi, je vous montre un peu les dégâts de l'œil de taupe. Ça monte à 500. Si vous boostez, ça monte environ à 600. C'est 300 de régen aussi, et c'est assez important quand même à préciser. C'est très, très fort. Mais bon, la saillante, elle tape trop fort. Ok, salut YouTube. On est contre un autre Kras. Alors, lui est terre. Ça se voit tout de suite à son chevelu. On va essayer de lui mettre un peu de pression. Mais le gros souci, c'est qu'il commence avant nous. Et le fait qu'il commence avant nous, c'est un peu en mettant. Même si le fait qu'il joue pas... Enfin, il peut toujours percutante, mais un peu dans le vide. Ça nous donne un légère avantage. Vu que la percutante est complètement fumée, elle vous permet de taper un petit peu partout sur la map avec notre petite balise. Ok, il va avancer sur mon chargé, sa flèche punitive. On pourrait même ne pas percutante. Je sais pas trop. Après, il y a un mouf qui est quand même assez bon. C'est de balise double... Ah, non. C'est de balise à côté. Ah, ouais, de double assaillante percut. Je sais pas si la double assaillante... Ouais, mais on tue la balise tactique si on fait ça. Donc, le plus assaillante, double percut et maîtrise d'armes. Attendez, les percurs risquent de tuer, non ? 130. Ouais, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Ah, j'aurais pu double percut avant, en fait. Enfin, quoi que, ça passait pas anywhere, il y a trop de dégâts, là, j'avoue. Et bim. Le moins 540 plus le petit moins 800, c'était quand même plutôt correct. C'est assez violent. Par contre, ça, c'est un petit problème, c'est qu'on a... En fait, il faudrait optimiser les dommages plus que les dégâts insane. Parce que là, on a vraiment trop de dégâts, on explose notre balise. La balise, elle tient pas le choc. Aïe, mais on a pris le coup, vous en faites peur, on a pris le tir éloigné, donc tout va bien. Ok. Alors, on peut aller choper... Non, on peut pas aller choper... Enfin, si on pourrait choper une ligne de vue, mais c'est relou et tout, on va plutôt attendre. Alors, on va claquer le tir éloigné pour contrer tout ça. En plus, monsieur a son... Oh, putain, il a nébu et tout, voilà, ça va être dur. Après, si je me mets ici, et que je mets une cahouette, genre ici, il peut pas me disper. Donc, on peut faire ça comme ça. On va même sûrement faire ça comme ça. On fait ça comme ça, et puis ensuite, derrière, on n'a pas grand-chose pour se booster. On pourrait peut-être mettre lui, mais il va te battre. Au pire, tape-moi, mais... Voilà, forcément. Mais bon, là, maintenant... Ah oui, mais il a quitté. Je dois avoir du click-sapeu, en fait. Je suis débile. Ouais, bon, là, j'ai fucked up la game. Putain, j'ai pas les réflexes de craint encore. Salut, Ammoniax. Par contre, les potes, le backseat... Non, merci. Genre, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ci. C'est le matin, j'ai pas de patience. Allez, on peut faire ça, on peut... On peut concentre, assaillante, on double percule, double percule, ouais, assaillante. Je mets assaillante juste par principe d'avoir du boost pour le prochain temps. Parce que là, il faut qu'il nous bute maintenant, et il ne pourra pas le faire. Il joue XP aussi, oula, oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Il joue avec un chevelu, mais... C'est dur que le tour en cours ? Bon, mauvais. J'ai vu que c'était cumulable trois fois pour moi, donc c'était au moins deux tours, mais si c'est pas le cas, tant pis. De toute façon, c'est gagné, j'ai pince. J'aurais pu faire la reverse, par contre. Ok, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde, hein ? Je vous le dis, moi, je vous le dis, qu'est-ce qu'on s'emmerde sur ce jeu ? Ah ! Ah, pas les PA. Les dégâts, oui, mais pas les PA. Pas les PA. Oui ! Pas les PA. C'est bon. Bon, on n'a pas besoin de... Je peux pas le taper. Du coup, je suis... Ça marche pas ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Coup de... Mais... Mais... Non, mais ça, c'est... Alors, ça, c'est pas sympa. Non, ça, c'est pas sympa ! J'ai... Mais quoi ? Mais qu'est-ce que... Mais non, le jeu vidéo, je suis où, là ? Je suis... Mais je suis nulle part ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais je... Mais quoi ? Le jeu est cassé ! Mais je suis où ? Non, mais c'est pas un bug d'affi, là, les gars, regardez ! Mon crat, il est encore considéré là ! Aïe ! Non, mais arrête ! Non, mais j'ai pas le droit de me déplacer ! Non, mais c'est triché ! Non, c'est triché ! C'est triché, monsieur l'agent ! J'ai... J'ai... Je suis puni ! Mais qu'est-ce qu'il s'passe ? Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? Il est où, le mec ? Mais non, mais il est 100% plus là ! Il est plus là, les gars ! Ah non, mais il est 100% là, je pense ! Non, mais par contre, c'est triché, parce que... Genre, moi, je sais pas où il est ! Non, mais il est pas là, il est 100% là ! T'es là, mec, avoue ! Il est pas là, putain ! Il est où ? Qu'est-ce qu'il est où ? Mais qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Mais qu'est-ce qu'il se passe dans ce jeu vidéo ? Je sais pas où je suis ! Qu'est-ce que je dois faire ? Mais t'es où ? Mais... Mais quoi ? Mais qu'est-ce que... Oh, quoi ? Il est passé à travers les murs ? Oh, le jouet de la gueule ! Non, mais la timeline, elle mène toujours n'importe où ! Ah, mais arrête de me taper ! Non, mais tu triches, moi, j'ai pas bougé ! Je peux pas bouger ! Mais... Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Mais qu'est-ce qu'il vient de se passer ? 100 000 points de vie. Bon, il a pas beaucoup de résil, donc j'imagine qu'il va nous mettre des dégâts. En fait, j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie d'imaginer, j'ai pas envie de le voir. Ça va pas être le plaisir. Il manque un PO pour pouvoir faire quelque chose de positif et taper. Dans ce cas-là... Une petite carotte. Une petite carotte, on va bien les carottes. On se met les carottes, vous ? Une carotte, et ensuite... Eh ! Non, j'ai fait buger le jeu ! Attendez, oui ! Non, bah non ! Oh, mais non ! Oh, non ! Mon golo ! Oh, non ! Voilà, le jeu est cassé en ce moment, YouTube. Du coup, là, je suis bloqué ici. Le jeu, je ne sais plus où je suis. Regardez, je suis plus là. Mais même le mec, il ne va pas comprendre. Oh, ouais, non ! Oh, 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 oh ! C'est YouTube, on est contre un yop. Encore une fois, on va essayer... On est contre BMW Motosport. Attention, il y a une... Alors, et la dernière fois, on avait cligné des yeux, le mec était notre cac. Donc, attention ! Ça peut se reproduire. À tout moment, il se passe ça, et c'est la merde. La question, c'est est-ce qu'on a une ligne de vue sur cette case-là ? Et la réponse est oui, donc c'est pas un problème. On va faire ça tout de suite. Là, la question, c'est est-ce que double... Double percule... Effectivement, ça passe, mais tout pile. Ah, ça passe pas ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Bah, du coup... Du coup, tant pis, on va faire ça. Tant pis. On a trop de dégâts, les gars ! C'est compliqué ! On a one-shot, notre balise ! Pfff ! Ah ! Ah, bah, pour 4 PA, moins 1100, c'est toujours sympathique, hein ? C'est un autre trop fort ! Est-ce qu'il y a moyen qu'on le tue en deux tours ? Ah, si j'vita, c'est compliqué. Il y avait moyen de le tuer en deux tours, par contre, si j'vita pas. C'est vous dire, à quel point c'est débile. Aïe ! Ah, non, mec, là, t'auras jamais le temps de me tuer, je suis navré. En plus, je pourrais mettre la représailles, mais vous savez quoi ? Je vais volontairement pas représailles, parce que j'ai envie quand même de put some respect on his name. Parce que là, ça va pas. J'ai regardé les dégâts qu'on met. Mais bon, dans la vie... Genre, bon, hein, je vais essayer de le respecter un petit peu. J'aurais pu représailles et aller dans un endroit où il passe tour. Or, qu'un réveil sort de la scène dernièrement. J'arrive ! Wow, j'ai réapparu ! N'est-ce pas incroyable ? C'est beau, putain. Aïe, 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 aïe ! Ouh là là ! Oh là là ! Ouh il ! Oh non, j'ai vraiment pris trop de dégâts ! Que vais-je faire pour pouvoir l'emporter contre le yop ? Ah, on a tué BMW Motosport, j'ai envie de vous dire, c'est beau. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le mot carton dans les commentaires. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501